... Voilà, bienvenue à toutes et à tous pour cette partie de la soirée qui va se dérouler selon un ordre que je vais vous donner tout de suite. D'abord, permettez-moi de saluer Mme la vice-récrice de l'Université de Genève, M. Patrick-Yves Badiot, professeur à Medialab à l'Université de Genève. Je dois déjà m'excuser, on a souvent orthographié votre nom un petit peu fantaisistement, donc c'est bien Badiot, M. Patrick-Yves Badiot. Donc toutes mes excuses déjà parce que sur certains programmes, ce n'était pas complètement ça qui était écrit. Le recteur Christian Viggy. Et puis Mme Constance Möller, chargée de projet au service de la communication de l'Université de Genève. Et puis Mme Doréthée-Dumoulin de l'Université de Genève aussi. Alors, un petit mot sur le déroulement de la soirée. Tout à l'heure, le professeur Patrick-Yves Badiot va vous parler de la raréfaction de l'information de qualité dans une conférence intitulée « Googleisation et concentration des médias ». Auparavant, l'Université de Genève va remettre le prix talent pluriel à des étudiants des deux établissements sédunois, le LCP et le LCC, le lycée collège de la Planta et le lycée collège des Creusets. Et Christian Viggy, le recteur du lycée collège des Creusets, et moi-même, on va vous dire les raisons qui ont poussé nos conseils réctoraux à attribuer des prix à ces étudiants qui sont présents ce soir. Je voudrais juste avant de céder la parole à la vice-rectrice Micheline Louis-Courvoisier, remercier le rectorat de l'Université de Genève de tout ce qu'il met à disposition des collèges sédunois. Je voudrais juste passer en revue ces quelques modules que vous mettez à nos dispositions, parce qu'il faut les signaler quand même. D'abord, vous ouvrez vos science-scopes pour des étudiants sédunois. Les science-scopes, ce sont des ateliers interactifs, ce sont des modules de découverte dans lesquels nos étudiants peuvent s'intégrer. Vous offrez la possibilité d'un stage de sol, donc une cinquantaine d'étudiants du lycée collège des Creusets, de la Planta. Chaque année, seront à Genève, seront acquisés pendant deux jours. Et puis, vous pouvez visiter un petit peu, prendre la température d'un institut universitaire. l'institut dans lequel on continue la formation, à Genève, voire d'ailleurs. Vous nous avez aussi offert la possibilité d'envoyer, certains de nos étudiants, quatre classes, au festival Histoire dans la Cité. Donc, on a pris une partie de train, on a eu quatre classes de temps des professeurs, et ils ont été accueillis royalement à Genève dans le cadre de ce festival. On a travaillé aussi avec la médiathèque Valais, à ce festival Histoire dans la Cité. J'aimerais vous remercier aussi pour la mise à disposition, et on l'a encore vu dans notre semaine culturelle consacrée à l'information et démocratie, la mise à disposition d'équipes interdisciplinaires dans les cadres des cafés scientifiques, des cafés philosophiques, des cafés de sciences humaines. Donc, nos étudiants ont pu profiter justement de ces compétences-là par deux fois aujourd'hui, et demain encore une équipe sera présente. Et puis finalement, pour ce prix d'un an pluriel, suivi d'une conférence ouverte au public, sur une thématique qui est toujours choisie en collaboration avec les deux collèges valaisants. Si cette année, nous avions proposé de travailler avec l'information sur l'information, c'est parce que nous menons ces journées culturelles au lycée Collège d'Aplanta sur les liens entre information et démocratie. Donc, vous avez le timing, enfin vous n'avez pas le timing, mais vous avez en tout cas le déroulé de cette fin d'après-midi, l'intervention de Mme Corroisier, et puis ensuite, on donnera le prix à Julie Barrel pour le collège d'Aplanta, à des étudiants pour le collège, je ne sais pas le moment malheureusement, les collèges étaient creusés, mais Christian, tu vas faire ça très bien. Et puis ensuite, on entend à M. présenter cette conférence, et à la fin, l'interactif qui est déjà bien présent. Merci beaucoup. Et puis, une bonne survie, je vous laisse la parole. Messieurs le BDM, recteurs, mesdames et messieurs, chers collégiens, chers collégiens, chers étudiants, chères étudiantes, j'aimerais dire que je suis très heureuse d'être ici, de présenter le rectorat de l'Université de Genève pour cette conférence, et pour cette remise de prix. L'Université de Genève est en train de construire des très belles collaborations avec les cantons du Valais, vous en avez déjà fait état, je ne vais pas les redire ici, mais j'aimerais quand même souligner les liens qui nous unissent, avec vous, les recteurs des collèges de Sion et de Saint-Maurice. Nous nous voyons régulièrement pour mon plus grand plaisir, et ce prix Talent Pluriel est dans les produits de ces rencontres. En effet, nous avons développé un programme à l'Université de Genève, que même nom, donc programme Talent Pluriel, afin de faciliter et de valoriser les étudiants qui non seulement réussissent bien leurs études, mais en plus et simultanément poursuivent une trajectoire sportive et artistique ou artistique exigeante. La philosophie qui sous-tend ce programme soutient le Cotula que plus les aires cérébrales communiquent entre elles, plus elles s'enrichissent, plus le travail intellectuel en sera aussi enrichi, c'est une conviction très profonde et intime. Il n'y a pas de barrière infranchissable dans la créativité, analyse, réflexion, bien au contraire. Et contrairement aux préjugés, encore parfois tenaces, muscles et cerveaux font très bon ménage en général. Votre rôle donc est de les encourager, les soutenir de manière à ce qu'ils puissent réaliser leurs aspirations et briller par leur performance. Ce qui est vrai pour les étudiants universitaires, il est bien entendu aussi pour les collégiens et les collégiennes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce prix avec le contrat des recteurs, en en élargissant un peu le cadre. Le but, tel qu'il est défini par notre convention, c'est que ce prix est destiné à récompenser un parcours d'exception d'un collégien ou d'une collégienne, d'un groupe de collégiens ou de collégiennes, qui sont parvenus à réaliser un excellent parcours scolaire tout en se distinguant par ailleurs dans une activité sportive ou culturelle ou par un investissement particulièrement exigeant et extra-scolaire dans une discipline. Nous voilà donc arrivés à la remise de ce prix. Et je précise, vous l'avez dit tout à l'heure, que les lauréats ont été choisis par les équipes rectorales des deux collèges. Quand on nous a demandé au conseil réctorale de proposer quelqu'un pour ce prix-là, j'ai convoqué une étudiante. Et quand elle est arrivée dans mon bureau, l'une des premières choses qu'elle m'a dit lorsque je lui ai dit comment on avait ce projet-là, il m'a dit mais pourquoi moi, il y en a tant d'autres qui méritent cela, il y en a tant d'autres qui sont mieux qualifiés pour recevoir ce prix-là. Alors je lui ai expliqué que non seulement c'était une excellente étudiante, elle le savait, je pense, je l'ai dit, et je lui parlais, donc elle le savait. Je lui ai expliqué que concilier comme ça de l'option spécifique, Math Fort, physique, application des mathématiques, qui passe quand même aux étudiants, c'est assez aride, et musique, c'était une des raisons pour lesquelles on trouvait que ça valait la peine. Je lui ai rappelé un excellent travail de maturité, donc elle a réalisé un travail de maturité en composant une pièce de musique, on pouvait aller voir ça sur YouTube, et puis elle l'a joué ici comme exécution de son travail de maturité, et puis elle a toute une série de prix qu'elle a reçus en tant qu'harmonie nationale des jeunes et puis des concours de solistes, des prix soit parce qu'elle était soliste, soit parce qu'elle était à l'intérieur d'ensemble, je ne vais pas les instaurer tous, donc à la question pourquoi ce prix, il y a déjà ça, et puis la réponse de Julie, ou en complément de Julie, ça va être le morceau de musique qu'elle a accepté de jouer ce soir, et là vous allez véritablement comprendre, me semble-t-il, pourquoi Julie, qui m'évitait ce prix-là. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on passe d'abord par le prix, ou on te laisse jouer ? Et on se la dégouche. Voilà, bonsoir à tous, je ne veux pas faire une ligne, mais je veux quand même dire que je suis très reconnaissante à l'Université de Genève et au rectorat du lycée-collège de la Planta de me témoigner leur confiance en m'attribuant sur prix. Et j'aimerais citer un petit mot à l'intention des professeurs que je vois dans la salle pour les remercier de leur compréhension. C'est vrai qu'ils m'accompagnent au quotidien pour essayer de m'aider à allier au mieux la musique et l'école, et je la reçue reconnaissante. Voilà, et maintenant, je vais jouer un petit morceau de musique, parce qu'après tout, c'est quand même ce que je fais de mieux. Et une bonne série à tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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